Allons-y sur la gestion durable des immeubles, c'est à toi Nabil. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez entendu, il va effectivement y avoir deux ou trois petites questions pendant mon intervention, mais rien de bien méchant. Vous allez voir, l'idée c'est surtout de savoir un petit peu comment est-ce que vous percevez les sujets que l'on va aborder cet après-midi. Je commence par me présenter concernant je suis chargé de mission à l'agence parisienne du climat où je travaille comme beaucoup d'autres sur les questions de rénovation énergétique des immeubles et de gestion durable. C'est le sujet dont on va traiter ensemble puisque nous avons publié tout récemment un guide sur la gestion durable des immeubles alors qui s'applique tout autant à tous les types d'immeubles auxquels vous pourriez penser, donc tout autant du tertiaire, des commerces, des bureaux, mais là on va surtout, on est au forum Habité Dural donc on va surtout parler de résidentiel et en particulier de copropriété. Alors je vois une personne d'eux qui me font des signes, vous m'entendez correctement ? Ouais ? Parfait donc je continue. Ce guide, on l'a publié puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de ressources concernant les questions de rénovation des bâtiments, mais assez peu sur ce qu'on fait dans ces bâtiments. Vous allez retrouver pas mal de ressources sur les éco-gestes au sein de votre logement, mais l'idée pour nous c'est de trouver le niveau d'entre-deux et de savoir ce qu'on peut faire collectivement dans sa copropriété. Donc pour ça, on a retenu six axes que l'on va aborder ensemble. La maîtrise de l'énergie, la réduction des consommations d'eau, la végétalisation des bâtiments, la réduction des déchets, l'adaptation aux vagues de chaleur et la mutualisation des espaces communs. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace que l'on a au sein du bâtiment ? Est-ce qu'il y a peut-être des idées à développer ? On va en discuter ensemble. On va commencer par parler de l'énergie et pour ça, ça va être l'occasion de la première question. Est-ce que vous savez quelle est la part moyenne du chauffage dans les consommations d'énergie d'une copropriété ? Voilà, on va vous faire lever la main. Alors qui est-ce qui voterait pour 30% ? Allez, votez. Qu'est-ce qui dit 70% ? Alors la majorité, 70%. Nabil, qu'est-ce qu'il en est alors ? C'est 70%. En fait, en moyenne, on est autour de 65 à 70% des consommations d'énergie du bâtiment qui sont occupées uniquement par le chauffage. Donc là, on ne parle même pas de ventilation, d'éclairage, des équipements communs comme les ascenseurs, etc. Uniquement le chauffage, on est sur plus des deux tiers. Ce qui correspond à peu près à ce que vous avez aussi quand vous êtes en chauffage individuel. Et vous voyez, on a également 10 à 15% de vos consommations d'énergie qui sont uniquement sur l'eau chaude sanitaire. Donc forcément, ça veut dire que quand on va parler de diminution des consommations d'énergie, le sujet du chauffage va être relativement incontournable. Pour ça, vous le comprenez, quand on parle réduction des consommations d'énergie, c'est à la fois pour parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sujet très important. Vous voyez que le dernier rapport du GIEC qui a été publié la semaine dernière parlait beaucoup justement de ces questions de sobriété. Vous avez le sujet de la réduction de vos charges, puisque vous avez vu sur la slide précédente que c'était une part très importante de vos charges de copropriété. On est à plus de 30% à l'année en moyenne. Ce sont des données qui nous viennent notamment de l'arc. Et vous avez la question de la sobriété énergétique pour favoriser une transition vers des énergies renouvelables comme on souhaite le faire à Paris, mais aussi dans bien d'autres territoires en France, puisque c'est aujourd'hui nécessaire. Alors, vous le voyez sur ces slides, on a plusieurs idées qui sont développées dans le guide. Premièrement, l'idée c'est d'abord de former un groupe de travail au sein de la copropriété. Qu'est-ce que j'entends par là ? Parce que ça fait très formel de parler de groupe de travail, mais l'idée c'est aussi de se dire, même dans une petite copro, juste deux, trois personnes, trois copropriétaires un petit peu motivées, qui vont avoir pour rôle à la fois de suivre les consommations d'énergie de la copro et d'impulser les actions de maîtrise de l'énergie. Donc tout autant de diffuser de l'information auprès des autres copropriétaires, rappeler les éco-gestes, rappeler ce qu'il faut faire pour les équipements communs, rappeler que ça peut être pas mal de purger la radiateur une fois qu'on arrive au printemps par exemple, penser à faire le lien avec le chauffagiste, etc. Mais simplement des personnes qui s'occupent de cette tâche afin que la répartition des tâches et des missions à copro soient parfaitement claires. Ça c'est la première question. La deuxième chose, ça va être d'autres actions de régulation du chauffage typiquement que l'on peut mettre en place. Alors l'idée pour moi dans cette conférence, c'est pas de développer de manière exhaustive chacune des, chacun des conseils qui sont abordés. Là, là dessus pour ça, vous allez avoir le guide que vous pouvez retrouver à peu près partout dans ce forum, mais c'est de vous en évoquer quelques-uns, quelques exemples. Pour vous donner une idée, on a cet exemple qui est la copropriété du Méridien, Paris 14e, qui a eu le trophée Coach Copro, le prix du public en 2019, pour une raison très simple, c'est que sans opérer de travaux lourds de rénovation énergétique, ils ont mis en place des actions de régulation pour justement éviter du gaspillage de l'énergie et du chauffage. Ils ont réussi à faire plusieurs dizaines de milliers d'économies par an sur leur charge d'énergie, sans travaux de rénovation énergétique. L'idée pour moi, c'est pas de vous dire que les travaux sont pas intéressants, au contraire, on fait que ça aujourd'hui, c'est que c'est un levier énorme, mais vous avez beaucoup de choses à faire aussi avec la régulation et avec la façon dont vous utilisez ces équipements au quotidien. Je vais pas développer cet exemple pour une raison très simple, c'est que c'est la conférence qui passe juste après moi, et je pense que là vous aurez le loisir d'en discuter avec les représentants de la société Efficap Energy qui vont présenter, je pense, cet exemple. Autre élément, si on passe à la suite, ça va être la question des consommations d'eau. Est-ce que vous avez une idée de la consommation d'eau moyenne par jour d'un parisien ou d'une parisienne ? Qui lève la main pour 60 litres par jour ? Ok, je vois quelques mains levées, et qui lève la main pour 120 ? Je vois des gens qui ne lèvent pas la main, donc j'imagine que c'est celles et ceux qui ne veulent pas se mouiller, il n'y a pas de problème. La réponse c'est 120 litres. La réponse c'est 120 litres par jour, donc c'est une consommation qui est très importante. Si vous commencez à essayer de vous figurer ce que ça représente, c'est plus qu'un bain, c'est à peu près autant qu'un bain, un bain c'est autour de 150 litres par an, et 150 c'est la moyenne nationale. Ces consommations d'eau, alors vous avez toujours pareil, des éco-gestes que vous allez pouvoir mettre en place à l'échelle de votre logement, vous avez ceux que vous allez pouvoir mettre en place collectivement. A quoi je pense ici ? Premièrement, comme pour l'énergie, vous allez pouvoir monter un petit groupe de travail qui va avoir pour charge de suivre les consommations d'eau. Alors pareil, l'idée c'est toujours la même chose, c'est pas un travail qui est très malourd, mais c'est juste de se dire qu'au sein du conseil syndical, ou même hors du conseil syndical, il y a parfois des gens qui sont pas membres du conseil syndical, mais bon, qui vont quand même s'intéresser au sujet et veulent prendre leur part dans la vie de la copro, vous allez pouvoir vous répartir cette tâche de suivre ces consommations d'eau. La deuxième chose, ça va être justement de, pourquoi pas, impulser un projet, de faire une commande groupée d'équipements hydroéconomes. Typiquement les petits mousseurs que vous pouvez installer dans les robinets assez facilement, pourquoi pas vous dire, on est 20, on est 30 dans la copropriété, on va faire le tour des voisins, leur demander qui n'en a pas encore, qui serait intéressé, c'est des trucs qui coûtent 3-4 euros, donc pas très cher, qui peuvent s'installer rapidement, et pourquoi pas pour les voisins qui se sentent pas d'aller dévisser le robinet eux-mêmes, de leur proposer de le faire pour eux, pour justement aider celles et ceux qui voudraient pas forcément se lancer à le faire. Vous voyez, l'idée c'est de mettre en place une dynamique de groupe et d'essayer d'être moteur dans la copropriété. C'est ça, un groupe de travail, c'est à ça qu'on pense, c'est pas quelque chose de beaucoup plus formel. Un autre élément qui peut être mis en pratique, ça va être le suivi des consommations par ce groupe, et pour ça on peut installer des compteurs avec un télé-relevé, donc un relevé à distance pour éviter d'avoir à passer dans tous les appartements un par un, et justement d'organiser un suivi des consommations qui soit efficace. Et dernier exemple, vous le voyez sur ces photos, c'est une copropriété, la copropriété de la Reine à Boulogne, qui elle a mis en place un projet très intéressant de récupération des eaux pluviales. Alors la copropriété de la Reine, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils avaient un projet de rénovation de la copropriété, ils étaient chauffés au fioul, ils ont décidé d'abandonner cette énergie qui est chère et polluante. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la cuve à fioul ? Ils se sont dit, on va la conserver, on a des jardins à l'extérieur, ils ont enterré la cuve dans le jardin, vous le voyez, la photo à droite est un peu sombre, vous voyez, il y a une petite grille sur laquelle se reflète la lumière, et cette cuve qui a été enterrée sert maintenant à récupérer les eaux pluviales, eaux pluviales qui sont utilisées pour l'arrosage du jardin, comme ça on évite d'avoir un gâchis d'eau. Ce sont des exemples que vous pouvez tout à fait mettre en pratique, évidemment ça dépend de vos contextes, mais ce sont des exemples, des retours d'expérience que l'on connaît à Paris, en Ile-de-France et ailleurs. Autre élément, c'est celui de la végétalisation, pas forcément celui que je vais le plus développer, puisqu'il y a eu une conférence qui y était consacrée ce matin, mais on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Sur la végétalisation, il y a trois choses en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut faire de la végétalisation et de l'éco-propriété ? Pourquoi ? A quoi ça sert ? Il y a trois choses. Premièrement, ça va être la question de rapprocher la nature en ville, dont on manque cruellement. Celui-là, je pense que je n'ai pas beaucoup besoin de vous le développer, vous voyez tout de suite le lien, notamment avec les confinements qui viennent de passer. Le deuxième sujet, c'est la lutte contre l'isola de chaleur urbain. On a des espaces qui sont très minéraux, très bétonnés, avec beaucoup d'asphalte, qui stockent la chaleur et qui font que pendant l'été, on a encore plus chaud en ville qu'à la campagne. Développer les espaces verts, c'est aussi permettre de rafraîchir les villes. Et ça, on peut le faire à la fois dans l'espace public, la ville de Paris le fait, d'autres collectivités le font et heureusement. Mais il y a aussi tout l'espace privé dans lequel il y a des choses à faire. Ça peut être la toiture de votre immeuble si vous avez une toiture terrasse, ça peut être votre cours intérieur, etc. Et là, ça peut être tout simplement d'impulser des projets de végétalisation de la copropriété. Alors, ça peut être en bac, ça peut être en pleine terre si jamais vous avez un contexte qui le permet. Ça, ça doit être vérifié au passage, vérifié au préalable. Et puis ensuite, il faut s'occuper de cet espace. Donc là, on a par exemple cette copropriété, c'est une copro de Paris 19e, copropriété du Belvédère, qui ont un super exemple, c'est qu'ils ont un grand espace qu'ils ont décidé de végétaliser et ils ont fait ce choix de s'occuper de ces espaces eux-mêmes. Alors, la copropriété est assez grande, c'est plusieurs centaines de logements, donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'habitants, ça leur permet aussi d'organiser ce travail et c'est très bien. Mais l'idée pour moi, c'est surtout de vous dire qu'il faut anticiper cette question au préalable. Vous posez la question, évitez un peu le syndrome de la personne qui achète une maison à la campagne et qui se rend compte ensuite que d'entretenir le jardin, c'est un peu chiant, ça prend un peu du temps. Donc l'idée, c'est avant de se lancer dans la végétalisation, on se pose la question, on en discute entre copropriétaires et entre voisins, les locataires aussi, parce que peut-être qu'il y en a à qui ça plairait beaucoup de venir prendre soin des espaces verts dehors. Et on se pose la question, est-ce qu'on le fait nous-mêmes ? Est-ce qu'on recrute un paysagiste ? Est-ce qu'on fait une partie du travail nous-mêmes et on demande à un paysagiste de passer une fois par mois pour faire le gros du travail et nous alléger un peu la tâche ? On se pose la question. Et si à un moment, en cours de route, on se rend compte justement que ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le tenir nous-mêmes, et bien pourquoi pas changer de solution ? On n'est pas enfermé. Cette copropriété justement avait recours à des professionnels, ils ont finalement décidé de s'en occuper eux-mêmes. Et ça, ça recrée du lien aussi entre les voisins. Si je passe à la suite, c'est la question des vagues de chaleur. L'un des effets les plus prégnants, les plus nets du changement climatique, en tout cas quand on vit à Paris, ceux qui sont les plus visibles, c'est la multiplication des vagues de chaleur. Alors, je ne vais pas longtemps développer sur ce graphique maintenant, mais l'idée ici, c'est de voir quels sont les dix étés les plus chauds de 1930. Si vous regardez correctement dans les bulles, la moitié sont dans les années 2010. Donc les vagues de chaleur se multiplient, elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus forte intensité. Pour nous, ça pose plusieurs questions. La première, c'est celle de la rénovation des bâtiments pour ne pas étouffer, pour ne pas vivre dans des fours, puisque l'isolation, c'est parfois mal connu, mais permet aussi d'alléger le confort d'été. Mais le sujet, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a une vague de chaleur dans la copro. Et alors là, l'idée pour moi, c'est juste de dire qu'est-ce qu'on fait ? Parmi les idées développées dans le guide, c'est surtout de dire qu'on organise la solidarité. On organise la solidarité, ça veut dire quoi ? Comme pour les éco-gestes, on diffuse l'information, on relaie les campagnes de prévention des ministères qui sont faites lors des pics de canicule, celles de vos collectivités. On relaie les infos. Par exemple, la ville de Paris, en général, dans le cadre du son plan canicule, ouvre des salles fraîches, notamment dans les mairies d'arrondissement. On relaie l'info aux voisins parce que tout le monde n'est pas au courant. On organise la solidarité, c'est aussi de se dire, comme on se parle, puisque maintenant, on s'occupe du jardin ensemble, on suit les consommations d'énergie et on discute plus régulièrement qu'à l'âgé, pourquoi pas se dire aussi qu'on va garder un oeil sur nos aînés, on va faire attention aux personnes les plus âgées, leur diffuser justement ces campagnes de prévention, leur proposer éventuellement d'aller leur faire une course pour eux, si ça peut aussi les aider. Pourquoi pas ouvrir une salle fraîche dans la copropriété, la salle qui sert de réunion au conseil syndical d'habitude, pourquoi pas la laisser ouverte en journée avec un ventilateur pour que les gens qui vivent sous les toits ne continuent pas d'étouffer toute la journée, etc. Voilà ce qu'on peut faire collectivement pour s'adapter aux vagues de chaleur. Et alors, le dernier sujet, enfin l'avant-dernier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est celui des déchets. Alors, pour moi, il y a la petite question ici. Je vais vous faire lever la main à nouveau. Est-ce que vous avez une idée en 80 ans du mouvement qu'il y a eu sur le poids des déchets par an par personne ? Est-ce qu'il a augmenté de 40% ? Si oui, vous levez la main. Ok, donc pas beaucoup qui pensent que ça a augmenté de 40%. Est-ce que vous pensez qu'il a augmenté de 100%, c'est-à-dire doublé ? Ok. Est-ce que vous pensez qu'il a baissé le poids des déchets ? Ok. A priori, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez une bonne idée. En 80 ans, le poids des déchets moyens par an par habitant à Paris, il a doublé. Il a doublé, donc avec toutes les questions peut-être de sur-emballage, de sur-consommation dans lesquelles on ne va pas forcément entrer. La question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire collectivement dans la copro pour le résoudre ? Alors, la règle ici, c'est celle des 3 R. La suite, s'il vous plaît. La règle des 3 R, dans l'ordre, dans un ordre de priorité, c'est premièrement réduire les déchets, deuxièmement réemployer les déchets pour un usage autre que celui qu'ils avaient, mais peut-être qu'au lieu de jeter des t-shirts, on peut en faire des chiffons. C'est un exemple parmi d'autres. Et la dernière chose, c'est de recycler. Mais en priorité, on va chercher à les réduire. Et la copropriété, quel peut être son rôle là-dedans ? Ça va être de rediffuser l'information pour bien organiser ce fameux tri. Ça va être de mettre en place des composteurs collectifs. Alors là, des photos, c'est la même copropriété que celle qui a décidé de s'occuper de son jardin elle-même. Vous voyez, donc ils ont mis pas mal d'actions en place chez eux, avec des composteurs collectifs dont ils s'occupent. Et en plus de ça, le compost qui est produit leur sert à entretenir les espaces verts. Donc vous voyez, ils ont réussi à faire quelque chose de très cohérent. Ça peut être aussi de faire de la mutualisation des équipements dans la copropriété. À quoi est-ce que ça sert que tout le monde chez soi ait une perceuse alors qu'on s'en sert 8 minutes dans notre vie ? À rien. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut s'organiser entre voisins, communiquer et se prêter des outils, se prêter certains objets. Et comme ça, on évite que tout le monde en achète, puisque lorsqu'on a ces objets-là, ils utilisent de l'énergie pour être produits et ils produisent des déchets lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Voilà ce qu'on peut faire collectivement. On s'organise, on discute. Et alors, le dernier sujet qu'on va aborder ensemble, toujours sur cette question de la mutualisation, c'est celui de la mutualisation des espaces. J'ai parlé de la mutualisation des objets, des équipements. La dernière chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces espaces, avec ces salles de réunion que l'on a dans la copro. Alors, pas tous, je le sais bien, il y a des petites copropriétés aussi. Je sais bien qu'il y a des gens ici qui, leurs réunions, ils les organisent dans l'appartement d'une personne qui se dévoue ou dans un café à côté. Mais pour celles et ceux qui ont des espaces, on peut se poser la question d'aménager des locaux pour les vélos. Je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont confrontées en ce moment au sujet dans leur copropriété parce que beaucoup de gens s'y mettent. Et c'est tant mieux. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on les stocke ces vélos. Ça va être pour les gens qui ont un parking et qui basculent progressivement sur les véhicules électriques, d'installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Sujet qui, je crois, a également été abordé dans le cadre des conférences, donc je ne vais pas non plus le développer. Et puis, ça va être le sujet d'utiliser d'autres services de la vie quotidienne. Alors là, c'est des choses, il faut se dire des choses assez honnêtement, on défriche. Là, c'est vous et votre imagination. Je peux vous citer un exemple, c'est celui de la copropriété du pressoir dans le 20e arrondissement de Paris. Très grande copro, donc ils ont l'espace qui leur permet de le faire, c'est tant mieux. Ils ont mis en place une bricothèque, une salle dans laquelle ils ont mutualisé des équipements de bricolage et dans laquelle les gens peuvent venir bricoler quand ils n'ont pas la place de le faire chez eux. Ou juste, ça fait une salle où on peut faire du bruit sans embêter les voisins. Voilà, ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut faire. Pourquoi pas imaginer des laveries collectives pour que tout le monde n'ait pas des machines à laver chez soi quand on fait une machine par sommeil, une machine tous les 10 jours, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Là, c'est vous et votre imagination, mais on peut tout à fait imaginer mettre en place ce type de mutualisation des espaces communs et même, pourquoi pas, d'ouvrir ces salles sur le quartier après. Vous avez une salle de réunion pour le conseil syndical. La CoPro d'à côté, elle est trop petite. Ils ont nulle part où se réunir. Pourquoi pas leur proposer de l'utiliser ? De toute façon, la salle, elle ne sert pas. Vous voyez ? C'est des choses comme ça. Voilà. Et là, on permet de faire la gestion durable. Et puis, ça nous amène sur la fin de cette conférence avec les derniers grands conseils que je souhaite vous donner. Vous le voyez, le tableau à droite, c'est un exemple de ce qu'on retrouve dans le guide. C'est une proposition de répartition des tâches dans la CoPro. Parce qu'en fait, la clé pour pouvoir mettre en place ces différentes actions que l'on vous suggère, je ne les ai pas toutes balayées, encore une fois, il y en a beaucoup d'autres dans le guide. La clé, c'est de pouvoir bien s'organiser. Et bien s'organiser, ça implique à la fois de bien se répartir les tâches, être très clair dans la CoPro de qui s'en occupe. Parce que si on émet une idée, mais sans se poser la question de qui s'en occupe, c'est le meilleur moyen pour que derrière, ça tombe à l'eau. Parce que personne ne veut forcément prendre le sujet. Il faut se parler clairement. Et donc, c'est la répartition entre le conseil syndical, entre le syndic, entre le chauffagiste quand on parle du chauffage ou d'autres équipements collectifs, avec le gardien ou la gardienne, si vous en avez, etc. On se divise les tâches. Il peut y avoir plusieurs parties prenantes. Ce n'est pas un problème. Nous, on vous a mis des exemples de répartition. Si vous voulez fonctionner autrement et que ça marche chez vous, faites autrement, c'est parfait. Deuxièmement, c'est des canaux de communication fluides. Où est-ce qu'on se parle ? Est-ce qu'on a des espaces pour échanger hors de l'Assemblée Générale ? Pareil, si dans la copropriété, on ne se parle pas, on ne se connaît pas entre voisins et on se voit une fois par an lors de l'AG, qui dure quatre heures, dans laquelle on discute des comptes de la copropriété et on a passé tellement de temps à parler des comptes et des charges de la copropriété, qu'à la fin, la personne qui vient et qui vous parle de composteur, personne n'a envie d'en discuter à 23h30. Ça se comprend tout à fait. Pour ça, il faut avoir d'autres espaces dans lesquels les voisins peuvent échanger régulièrement. Il y en a qui font avec des adresses mail, il y en a qui font avec peut-être une conversation sur une messagerie instantanée comme WhatsApp ou autre. D'autres vont aussi mettre des affiches dans la cage d'escalier et dans le hall. Vous pouvez faire tout ça à la fois. Certains, carrément, dans des grosses copropriété, ont même des sites internet avec une lettre d'information parce que des gens sont motivés. C'est super. On diffuse l'information et on crée des espaces pour en discuter hors de l'Assemblée Générale. Vous voyez le troisième conseil, c'est la même idée. On multiplie les temps de vie hors AG de la copropriété. Donc ça peut être des fêtes de voisins, des petits apéros. On discute dans les couloirs, mais on essaye de ne pas tout rassembler lors de cet AG qui dure quatre heures et dans laquelle, à la fin, personne n'a envie de discuter parce qu'on est fatigué et c'est bien naturel. Dernière chose, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je le redis, on inclut les locataires. Puisqu'on parle des déchets, qu'on parle de l'énergie pour du chauffage collectif, qu'on parle des consommations d'eau, les locataires ont tout autant à jouer que les autres. Et souvent, ils ne vont pas forcément être les derniers pour s'y mettre. Donc on pense à les inclure. Ça peut être juste de faire des courriers que l'on leur remet lorsqu'on remet les clés. On leur met un petit courrier aussi avec les écogestes, avec le fonctionnement de la copro. On les inclut dans les boucles de discussion de voisins, etc. Là, pareil, c'est votre imagination, mais pensez à les inclure. Et c'est le même sujet pour les bailleurs, par ailleurs. Il y a beaucoup de copropriétés dans lesquelles on nous dit qu'on n'a pas le contact des bailleurs. Il faut se débrouiller pour le récupérer, puisque du coup, les bailleurs peuvent aussi avoir un rôle. Parfois, ils ne sont pas impliqués, j'entends bien. Parfois, ils le sont. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'essayer de renouer le contact au maximum et à minima de se dire qu'on leur a passé l'info. S'ils ne répondent pas, tant pis. Mais on leur a passé l'information. Dernier conseil peut-être pour moi à vous donner avant peut-être de prendre quelques questions, si le temps nous le permet. D'abord, ne restez pas isolés avec votre idée. Je reviens sur cette histoire de l'Assemblée Générale où la personne propose de mettre ses composteurs à 23h30. Si elle en a parlé à personne au préalable, qu'elle débarque avec son idée super toute seule, tout le monde est fatigué, c'est le jour de l'AG, on n'a pas envie de voter tout de suite, a priori, on ne va pas faire des émules. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on discute entre voisins. Si vous savez qu'il y a des voisins qui sont très impliqués dans la vie de la copro et que ça intéresserait, parlez-en avec eux, au préalable, pour les motiver. L'idée, c'est de dire qu'on débarque à plusieurs à l'AG et se dire qu'on est plusieurs à être intéressés, on serait motivés pour s'en occuper. S'il y a des voisins qui sont intéressés par l'écologie, vous savez que ça pourrait les toucher, pourquoi pas sur cet angle-là. S'il y en a d'autres pour qui l'énergie, c'est surtout le sujet des charges. Chacun vient avec sa bonne raison, c'est naturel, chacun vient avec sa raison, mais l'idée, c'est de dire qu'on discute entre voisins, on ne reste pas isolés, on monte des petits groupes de gens motivés pour montrer à la copropriété que l'idée que l'on propose, ce n'est pas une isine à gaz et que des gens vont s'en occuper. La deuxième chose, c'est l'anticipation. De la même manière, si le sujet, on le pose à la fin de l'Assemblée Générale, les gens ont envie de partir, ils ont envie de rentrer chez eux. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on profite des canaux de discussion pour en parler avant, les gens ont le temps d'y réfléchir et de se faire leur avis avant de voter et donc le soir de l'AG, ils ont déjà pris leur décision. Si vous proposez une idée à laquelle ils n'ont pas pensé, sur laquelle ils n'ont pas eu le temps de réfléchir et vous leur demandez de voter tout de suite, la plupart, ils vont dire « je vais voter non, je ne suis pas sûr de moi, mais par prudence, je vais éviter de lancer un truc qui pourrait être un petit peu fumeux ». Et donc l'idée, c'est de dire « on en parle au préalable » et comme ça, les gens ont le temps de se faire un avis. Donc l'anticipation est très importante. Et puis la dernière chose, je pense que là, je ne vais surprendre personne en rappelant cette importance-là, mais c'est que vous pouvez faire appel à votre conseiller Coachco Pro, aux espaces France Rénov' en général, pour bénéficier d'une assistance sur tous ces sujets. On est là pour vous renseigner à la fois sur les travaux de rénovation, et on le fait bien je pense, mais on est aussi capable de vous renseigner sur des projets de gestion durable, mettre en place des bonnes habitudes, vous montrer des exemples qui fonctionnent ailleurs, vous donner des inspirations, peut-être des bonnes idées, vous envoyer de la documentation. Et donc si vous vous sentez perdu vis-à-vis d'une de ces idées, pourquoi pas aussi faire appel aux espaces France Rénov' pour bénéficier d'une assistance qui va être neutre, gratuite et indépendante. Voilà pour moi. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions, Xavier ? Bien sûr, déjà on peut t'applaudir, on peut applaudir Nabil Zenasni. Bravo ! On a, avec ce tempérament et cette envie, on a envie d'être copropriétaire et là de venir te poser des questions. Bien entendu, on a du temps pour des questions-réponses, on va vous lever la main. Alors, qui est-ce qui a des questions ? Voilà, monsieur, on va amener le micro. Le micro est ouvert. Il était ouvert, Morgane ? Ah ben sinon, je vais vous donner le... On va le faire comme ça. Je vais juste préciser, en assemblée générale, les choses qui ne sont pas à l'ordre du jour ne sont pas votables. Absolument. Donc, vous pouvez faire tous les projets que vous voulez. Et d'autre part, vous avez dit que 70% d'énergie était pour le chauffage. Après, vous nous avez parlé des îlots de chaleur. Vous auriez dû faire le rapprochement des deux choses. Parce que si je le prends strictement, à quelle date je n'aurais plus besoin de chauffer ? Puisque le réchauffement climatique... Non. En fait, je comprends tout à fait votre remarque. Alors, premièrement, je répondis sur l'AG. Effectivement, le monsieur a raison de le rappeler. Pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est parce que très souvent, nous, en tant que conseillers, on est aussi confrontés à des gens qui nous disent « J'ai envie de proposer quelque chose. Mon AG, elle est dans trois jours. » C'est super. La personne, elle est motivée, elle veut faire quelque chose. Mais on a tendance à oublier qu'effectivement, l'ordre du jour, il est fixé 21 jours avant. Et donc, du coup, on demande aux gens de se décider ou de discuter un petit peu rapidement. Mais on ne peut pas le faire voter le soir même. Donc c'est aussi une autre raison d'anticiper ce type d'idées. Le sujet sur les îlots de chaleur urbain, je reprends là-dessus. Le réchauffement climatique n'entraîne pas mécaniquement un réchauffement des températures à toutes les saisons. Il entraîne tout un ensemble de dérèglements et de catastrophes climatiques. Et en fait, le sujet des îlots de chaleur urbain est un peu distinct du chauffage dans les bâtiments. Pour une raison très simple. Les îlots de chaleur urbain se manifestent principalement lors des pics de chaleur pendant l'été. Et donc pas pendant les périodes où on chauffe dans les bâtiments. Le sujet, je ne vais pas entrer dedans, ce n'est pas le détail de la conférence, mais en résumé, les îlots de chaleur urbain, l'idée c'est qu'on a des villes qui sont très minérales. On a beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton comme je le mentionnais. Ce sont des matériaux qui stockent la chaleur qui s'accumule pendant la journée quand le soleil est en train de taper et qui commencent à la restituer dans la nuit. Et c'est pour ça que quand vous êtes à la campagne pendant la nuit, il fait frais. Et quand vous êtes à Paris pendant les pics de chaleur, a priori, pendant la nuit, on étouffe un petit peu. C'est aussi ce qui définit les canicules d'ailleurs. C'est quand vous êtes plus d'un certain nombre de jours au-dessus d'une température élevée. Donc il est distinct du chauffage. Je comprends la remarque qui a sa pertinence, mais les deux ne sont pas tout à fait liés. Je crois qu'il y a une autre... Voilà. Madame, on va vous donner le micro pour poser votre question. Allez-y. Peut-être vous présenter et poser votre question. Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend là, c'est bien. Donc moi, je suis un professionnel. Je suis syndic de copropriété, donc études conseil immobilier Paris 19e. Je voulais juste apporter une réponse probante à ce monsieur qui se demandait effectivement s'il avait un sujet à la veille de cette assemblée. Les syndics professionnels sont censés, dans le cadre d'une assemblée générale, ouvrir une thématique sur les questions diverses, qui n'engagent pas forcément des budgets, mais qui effectivement ouvrent des idées et ouvrent effectivement des projets aux copropriétaires qui souhaitent en faire part au moment de l'assemblée. Le syndic est un acteur majeur des copropriétés qu'on oublie souvent, prévoit notamment au regard des restitutions édifiantes que vous nous faisiez justement sur les économies de consommation d'énergie. Les syndic prévoient une ouverture des chauffages en collectif autour de la date du 20 octobre et s'assurent de la fermeture de ces chauffages collectifs autour de la date du 15 mars. Voilà, c'était votre remarque. Le syndic s'engage également et je voulais juste apporter cette remarque. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos syndics professionnels. Eh bien, c'est que le syndic ne doit pas être bon gérant. Voilà. Merci pour cette remarque. Est-ce que vous aviez une question à poser ou c'était un commentaire ? Voilà, une autre question. Alors, monsieur, de l'autre côté, on va vous amener le micro. Merci pour votre remarque. Tout à fait, tout à fait pertinent de le rappeler. Et donc, ce sont typiquement des règles de fonctionnement dont on peut ensuite aussi rediscuter avec l'initiative de ce groupe autour de l'énergie, notamment la question des températures de consigne quand on a un chauffage collectif, etc. Monsieur ? Excusez-moi, je suis déjà intervenu ce matin. Je m'appelle toujours Michel Delmotte. Très bien. J'interviens sur la notion de durable. Vous avez dit gestion durable des immeubles. Vous avez parlé des éco-gestes et des gestes solidaires. Tout ça, très bien. Mais vu ce qu'on vient d'entendre sur le réchauffement climatique et sur le dérèglement climatique, c'est vrai qu'on va se poser des questions beaucoup plus importantes sur la sensibilité du chauffage qu'il faut quelquefois rallumer à certaines dates assez anormales. Mais ma question n'est pas là. J'ai une question très précise au point de vue de la gestion durable des immeubles et de l'énergie nécessaire pour ces immeubles. Dans les premiers forums qui se tenaient ici dans le temps, donc avant 2019, on avait même eu droit jusqu'à une cartographie de Paris avec les toitures en zinc susceptibles de recevoir soit des panneaux photovoltaïques, soit des chauffe-eau solaire thermique. Qu'en est-il de ces sources d'énergie localisées ? Et je rajoute d'ailleurs quelque chose qui, évidemment, reste en travers de la gorge de beaucoup de monde puisqu'on a même parlé tout à l'heure des architectes des bâtiments de France. Qu'en est-il pour les iso de chaleur de ce que les parisiens ressentent et de ce qu'il faudrait peut-être leur proposer ? Est-ce que vous avez bien évoqué la minéralité, je ne sais pas si c'est exact qu'il faut dire, de Paris ? Voilà, la question c'est énergie, énergie locale en durable et cette question du trop chaud et du trop froid. Merci pour votre question. Deux choses, j'espère que vous me l'excuserez, je vais gentiment botter en touche pour la question de l'énergie, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que c'est de manière très consciente quelque chose que nous avons laissé hors du contenu du guide. Nous avons vraiment voulu nous concentrer sur les usages du bâtiment tel qu'il existe et non pas sur sa rénovation. En revanche, vous avez absolument raison de dire que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et en plus de ça, ça tombe bien, c'est aussi des choses qui permettent souvent d'alléger aussi les charges. Le développement des énergies renouvelables permet d'apporter des réponses convaincantes pour les copropriétaires. Et donc, lorsque vous avez un projet de rénovation, c'est super de penser à l'isolation du bâtiment, c'est clairement le premier levier qu'il faut aller chercher de loin. Lorsqu'on peut se le permettre, parce que le contexte de la copro le permet, vous avez une toiture qui le permet, vous avez un bon ensoleillement, etc., envisager l'utilisation d'énergie renouvelable est plus que pertinent. Et là-dessus, les conseillers coach copro et les espaces France Rénov' sont en capacité de vous conseiller également. Mais du coup, c'est pour ça que je vous dis, je botte en touche, ce n'est pas ce que nous avons intégré au guide. Mais je partage absolument votre réflexion. Le deuxième sujet, c'est sur la question de la minéralité des espaces. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là ? Alors, sans entrer dans le détail, là pareil, on s'est concentré sur ce qui peut se faire collectivement. Et c'est ce que je disais autour de l'organisation de la solidarité. En revanche, vous avez raison, ce n'est pas les seuls niveaux de réponse. Les autres niveaux de réponse, ils vont se situer notamment du côté des travaux de rénovation. Puisque très souvent, on parle de la rénovation énergétique sous l'angle du gain de confort pendant l'hiver. On a moins froid chez soi, c'est très vrai, ça se vérifie beaucoup. Mais je le redis encore, l'isolation permet aussi de ralentir la pénétration de la chaleur dans les logements et donc d'éviter les effets de surchauffe que l'on connaît dans les logements parisiens. Et donc envisager les travaux d'isolation permet aussi de répondre à ces questions-là. Et donc, isolation de toiture, isolation des murs, remettre des stores ou des volets sur des bâtiments qui n'en ont plus, lever les yeux à parer. Vous allez voir que c'est assez fou le nombre de bâtiments qui n'ont pas de volets ou de stores, alors que quand vous allez en région, en campagne, vous n'allez pas voir une seule maison qui n'en comporte pas. Mais en immeuble collectif, il y en a encore beaucoup trop qui n'en ont pas. C'est les travaux de végétalisation qui permettent aussi de rafraîchir les toitures. Les personnes qui vivent sous les toits quand ils ont une toiture terrasse avec de la végétalisation ressentent très nettement la différence parce que la toiture est isolée, mais aussi parce qu'elle va comporter de la végétalisation, que cette végétalisation va absorber de l'humidité et des eaux pluviales et donc va dégager un petit peu de fraîcheur. Donc voilà, les autres réponses vont se situer notamment du côté des travaux de rénovation. En tout cas, je partage tout à fait l'esprit des deux remarques que vous nous avez adressées. Voilà, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a une question ? Vous voulez lever la main ? Voilà, il n'y a plus de questions. On a répondu à toutes les questions. On peut venir sur le stand pour répondre aux questions qui se poseraient, pour consulter, pour récupérer le guide. Absolument. Donc le guide, où est-ce que vous pouvez le récupérer ? Vous pouvez le récupérer sur le stand de l'Agence Parisienne du Climat, il y en a sur le stand France Rénov' par là, il y en a entre les deux salles sur les tables. Donc si vous n'en trouvez pas quelque part, essayez à l'autre endroit. Il est disponible sur le site de l'Agence Parisienne du Climat et du Coachco Pro en ligne en version dématérialisée. Donc pas d'excuses, vous pouvez le retrouver partout. Si vous ne le trouvez nulle part, n'hésitez pas à nous faire signe, on se débrouillera pour vous le transmettre. Voilà, on peut applaudir encore une fois Nabil Zenasni. Merci Nabil pour cette présentation avec beaucoup d'énergie.